Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo récap d'une prépa qu'on a fait en 2025. Je vais commenter un peu les images en cours de route pour que vous compreniez quelles sont les modifications et surtout pourquoi on les fait. On a pris le temps de filmer cette prépa, on ne le fera peut-être pas pour toutes les prépas, mais celle-ci on l'a trouvée vraiment adressante, la config est super sympa. Alors c'est parti ! Je ne pensais pas que ce soit si dégé ! C'est abusé ! Alors oui, vous verrez qu'on n'hésite pas à y aller à la péteuse des fois pour desserrer parce qu'à la sortie de l'usine chez Siron, il n'hésite vraiment pas sur la loctite. Alors on commence avec la petite barre de renfort Warp9 qui vient éviter que les pattes des calepieds puissent se déformer avec les chocs. Je vous verrai, on est sur une prépa noire avec quelques touches magnésium, donc là on commence avec les calepieds Warp9 en magnésium. Je vais mettre un grand coup dans le... J'en profite pour vous dire qu'en ce moment c'est les soldes, on a mis un code promo qui fait 10% sur tout le site. Alors ces images, vous les avez déjà vues sûrement 115 millions de fois sur la chaîne. On s'occupe du jeu de direction. Comme on l'a dit plusieurs fois, le jeu de direction haut a tendance à abîmer la douille de direction parce qu'il est rentré en force et il a un effet de levier qui est vraiment pas ouf. Donc on remplace celui d'origine par le Black Bering. C'est sûrement un des best-sellers du site, ils ne nous ont jamais fait défaut, vraiment ils sont de super qualité. Donc on commence avec ce cadre nu par le moteur Torp, le TM25 pour cette prépa, donc ça va pas rigoler. On va avoir une config qui peut taper les 25 voire 27, 29 kW. On n'oublie pas la lock-it sur les vis de support moteur. Niveau suspension, notre client s'est mis bien. On a un combo EXT avec la fourche ferro et on verra plus tard l'amortisseur. On vient installer la potence Warplane aussi en magnésium sur le T supérieur de la ferro. On prend la marque pour découper le pivot. On n'oublie pas de graisser double encolage avec le petit pot de graisse pittis bleu que vous avez vu aussi plein de fois sur la chaîne. Donc tout ce que je cite dans cette vidéo, que ce soit les pièces ou là encore une fois la graisse, etc. Tout est sur le site. Je vous fais je pense une petite collection, un lien sous la vidéo qui renvoie vers tout ce qu'on a utilisé pour cette prépa en particulier. Ici on installe un kit de compression, un bloc potence si on veut, Warplane assorti aussi en magnésium, qui évite de mettre une étoile dans le pivot et qui vient vraiment tout bloquer. On met aussi le frame clamp qui est cette petite pièce qui vient sécuriser la douille de direction pour pas qu'elle se déforme, qu'elle se valise. On vient mettre le petit cintre fun qui est vraiment super abordable et qui a un petit look sympa avec un rise de 75 mm qui est vraiment un rise qu'on aime bien sur la lightbeat. C'est un petit bébé clé Allen. Ça c'est 12 volts. On vient passer le nouveau câblage pour la nouvelle batterie qui sera en QS8. On prépare le Torp TC1000. On n'oublie pas la graisse diélectrique et on vient positionner. Pareil, vous avez sûrement vu ces images plein de fois sur la chaîne. C'est super facile à installer un Torp. On met les câbles phase sur les bonnes couleurs. Le câble de la batterie pareil, le négatif le positif. On serre au couple surtout. On branche le disx pléthor. On remet la poignée électronique sur le cintre. Le convertisseur 12 volts dans sa petite pochette histoire d'être bien protégé. On va voir que je fasse péter les pattes dans sa boucle. On installe un garde-boue rallongé pour éviter de se manger de la boue dans le dos. On enlève le pignon de sortie moteur qui est prévu pour une courroie à la base. Attention au pas de vis qui est parfois inversé selon les moteurs que vous avez. Généralement, ce sera toujours inversé. Et faites très attention avec la péteuse. En vrai, ce n'est pas recommandé. Nous, on le fait parce qu'on sait ce qu'on fait. Mais faites gaffe. On remplace par le Kitchen Premier Warp 9 en 400 ans. Oui, la spécule de surface est holographique. Idem pour l'arbre intermédiaire de transmission. On enlève la poulie et on remplace par le Warp 9 pour accueillir la chaîne en 420. On vient ensuite démonter la boucle de selle arrière parce qu'on va venir installer notre rehausse de selle made by HW Shop qui vient rehausser de 2,5 cm uniquement vers le haut et non pas vers l'arrière. On vient aussi mettre une petite pièce qu'on a développée qui vient renforcer le cache de batterie avant qui est la pièce qui est, on va dire, contre le contrôleur qui est faite dans un métal qui est très très mou et qui a tendance à se déformer avec les va-et-vient de la batterie avant-arrière. Celle-ci va pouvoir maintenir la pièce métal dans sa forme d'origine pour éviter que ça se déforme au niveau des pattes. Vous pouvez voir ici le fond de batterie, la plaque qui vient remplacer celle d'origine qui est totalement plate et qui permet d'être vraiment optimale pour accueillir une batterie custom. Encore une touche magnésium avec le Triangle Warp 9 V2. On met de la graisse et on remplace les entretoises qui viennent au niveau du bras oscillant parce que d'origine elles sont un peu fragiles et elles ont tendance à se casser. Alors nous on en fabrique en titane et c'est bien plus résistant. Pareil pour les roulements du bras oscillant, on met de la graisse. On vient installer l'arbre de transmission. C'est vraiment remarqué sur les briques. Faut que j'en serre une pièce. Donc ça c'est le bras oscillant Aïzaï Brother, c'est la V1 avec déjà tous ses accessoires. Comme vous pouvez voir l'axe de bras oscillant titane ici. On a aussi l'axe de roi arrière titane, le petit garde-boue. On finit d'installer la ferro, on s'est recouplé évidemment. On vient mettre les poignées Progrip Carbon Gel qu'on aime beaucoup. Technique de William avec ses années d'expérience en vélo. Ça va me coûter cher cette prépa putain. On est obligé de mettre de l'argent perso dans les prépas qu'on fait. Aïe aïe aïe. C'est pas du liquide ça. Du coup c'est con. Et c'est 50 dans l'autre. Ouais. 70 centimes, bordel de merde. Ça c'est William à 25 kilowatts qui est sort à la poignée. Voilà le Arma MX qui va de pair avec la fourche. Avec un ressort en 450. Une visserie de suspension titane. J'avoue que c'est abusé. Ah, on va te faire rense montrer. C'est bien, ça me laisse le temps de monter les ISO. Chaque fois. Visse. Ah ah, il est droit. C'est pas du tout une clé de... Ah, t'es la breti. Assorti au triangle, on a aussi la biellette de suspension Warp9 qui vient en différentes tailles selon la config que vous voulez. Donc taille d'origine ou 0,75 pouces ou 1,5 pouces. On installe la chaîne 420 au niveau du kit primaire. Wow. Et on finit de fixer le bras oscillant. On passe à la chaîne secondaire. On vient ajuster par rapport à la couronne qui a été choisie. Sur ces roues, on a installé un combo en Dunlop MX-34 qui sont vraiment des super pneus. Il y a un grip de malade. Le tout pour un poids vraiment contenu. Pour les vis de la couronne, la loctite, c'est très important aussi. Et donc ici, on a une couronne aluminium Warp9 en 54 dents sur des jantes 4,50. Donc c'est une paire de jantes en 19,16 avec un disque Warp9 en 220 mm d'épaisseur 2,3 en freinage. qui risque absolument pas de chauffer. On installe le tendeur de chaîne custom qui est aussi fourni avec le bras oscillant à isaï. On graisse l'axe de roue arrière. Et on finit de mettre la chaîne. On installe le petit kit phare clignotant off-road fait maison aussi. On installe l'adaptateur Boost sur la roue avant avant de mettre un disque Warp9 de même à l'avant en 220 par 2,3 mm. On n'oublie pas la loctite sur les vis de disque et on peut installer la roue avant. On enchaîne avec le garde-boue et les freins. Encore une fois, un choix haut de gamme avec les Optech 4 V4 en noir avec tous leurs réglages de garde sur les leviers. Un feeling incroyable. Évidemment, l'adaptateur 220 pour monter le disque à l'avant. Et sur le bras isaï, on a un protège disque qui est fourni qui permet de monter un disque en 203 mm comme d'origine ou en 220 mm sans avoir de l'adaptateur. On vient ensuite ajuster la longueur de la durite pour le frein arrière. On fait bien passer tout ça comme il faut derrière le cache victor, etc. Ce plan, les gens vont être retenus. Qui est-ce que je suis là ? Non ! Voilà, les freins sont installés. On passe ensuite à la béquille Warp 9 ajustable qui est vraiment pratique quand on passe en 16 pouces parce qu'on va pouvoir du coup la mettre à la hauteur qu'il faut. Elle est autant compatible 16 que 19 ou 18 pouces. Je sentais le moment où le ressort me revient dans le crâne. Ouais, ouais. On installe des bumpers TPU qui viennent protéger les pattes du cadre qui sont vraiment très exposées en enduro. Bon, ça a tapé un peu fort sur une caillasse. Alors déjà, de 1, heureusement qu'on a notre sabot en 4 mm et de 2, je vous explique pas mal la gueule du cadre si on n'avait pas eu notre petit bumper en TPU. Moi, j'étais derrière, je peux vous dire que le choc, il était violent. Je l'ai entendu alors que j'étais sur une moto derrière. Et on installe le sabot moteur GW Shock renforcé en 4 mm noir Raptor. Celui-ci devrait bientôt revenir sur le site. Et pour finir, le guide chain qui est lui aussi fourni avec le bras Aïzaï. Même le mot-dessus, j'arrête pas lui mettre. Oh, tu vas dedans le cousin là ? Et voilà la bête terminée avec sa batterie en périon en 80 volts, 50 ampère heure. Donc autant dire qu'il va pouvoir en faire des bornes et surtout le tout avec la puissance qu'il faut parce qu'on est sur les cellules en 50S. Donc c'est exactement la config qu'on roule à 25 kW, si ce n'est plus même des fois parce qu'on est en bêta chez Torp. Donc là, il faut s'accrocher parce que ça devient vraiment une fusée. Et dans les petits détails qu'on n'a pas vus juste avant, on a le support central de display Torp qui est fait maison aussi. Pareil pour le support de plaque arrière avec les clignotants et le phare intégré. Et voilà, on a fait le tour du montage de cette prépa. Alors si elle vous plaît et que vous voulez la même, je vous invite à nous envoyer un petit mail sur le formulaire contact du site. Ce sera avec plaisir qu'on échangera avec vous pour définir ce dont vous avez besoin en fonction de votre utilisation, de votre poids. Et sachant que voilà, il n'y a pas de limite, on peut aller jusqu'à la peinture de cadre. Comme vous voyez, il y a même des petits extras où Liam a fait des protections en T-Dex custom qui vont sur le bras à Isaïe spécialement pour cette prépa. Donc bref, voilà, on peut faire ça sur une Lightbee, sur une Talaria, sur une Ultrabee, bientôt peut-être sur d'autres modèles. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube ou sur Instagram et bien sûr à faire un tour sur le site si vous voulez des pièces. Et donc je vous remets une couche, vous avez le lien vers la collection sur le site qui regroupe tous les produits que vous avez vus dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à faire un tour. Moi, je vous dis à plus dans une vidéo où on ira rouler.